Bonjour et bienvenue pour cette dernière édition de la BNF dans mon salon pour cette saison parce que j'espère que nous pourrons reprendre l'année prochaine une nouvelle saison alors je suis Laurent Erichet je suis le chef du service des manuscrits orientaux de la bibliothèque nationale et je suis actuellement sur le site Richelieu rue de Richelieu vous savez c'est actuellement la partie de la bibliothèque qui est en travaux en rénovation qui ouvrira à nouveau très bientôt et j'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui un très beau manuscrit un très beau manuscrit à peinture conservé dans les collections de la bibliothèque nationale il s'agit d'un rouleau peint réalisé au 17e siècle par un auteur un peintre inconnu qui ne nous a pas laissé sa signature mais dont néanmoins nous pouvons dire grâce à l'analyse de son style qu'il est probablement l'un des successeurs et qu'il s'inscrit dans la ligne d'un grand maître de la peinture japonaise Kano Motonobu qui est un peintre qui a vécu à la fin du 15e siècle et tout début du 16e siècle ce manuscrit à peinture ce rouleau peint en japonais emaki porte la cote japonais 5343 et c'est une acquisition qui est relativement récente puisqu'elle date de 1994 le manuscrit avait été repéré par le conservateur de l'époque la regretté keiko okosugi avait été repéré dans une vente publique une vente publique à l'hôtel des ventes de la rue trouot et probablement passé inaperçu aux yeux des collectionneurs il avait été acquis par la bibliothèque nationale en 1994 il est resté quelques années à dormir jusque vers les années 2009 lorsque ma collègue véronique béranger qui était à l'époque chargé des fonds japonais du département des manuscrits qui avait succédé à keiko okosugi a eu l'idée d'organiser un programme de recherche ayant pour objet l'étude de ce de cette peinture de ce de ce rouleau à peinture et elle a réuni autour d'elle une équipe de chercheurs voilà vous avez maintenant plein écran le rouleau une équipe de chercheurs franco-japonaises et disons trois chercheurs principaux les trois personnes principales de ce de ce groupe de recherche et qui ont piloté ces recherches sont claire akiko brisset qui enseigne qui enseigne à l'époque à paris trois et qui enseigne maintenant à genève qui est d'ailleurs personne qui est le chercheur qui a piloté et conduit la traduction de ce de du texte qui accompagnait ces peintures du japonais en français avec une équipe de chercheurs claire ledgeribauer qui enseigne toujours à l'inalco et véronique béranger qui donc était chargé à l'époque de des fonds des fonds japonais et ainsi qu'une équipe de chercheurs japonais voilà ce ce travail ce magnifique travail qui nous permet aujourd'hui et qui me permet aujourd'hui de vous présenter ce manuscrit il a fait l'objet d'une publication et il faut en parler parce que c'est une très très belle publication chez un très grand éditeur de facsimilée diane de cellier des mérites comparé du saké et du riz qui est donc ce très bel ouvrage qui reprend alors qui donne à la fois des reproductions extrêmement soignées et de très haute qualité de ce de ce rouleau un mais également des textes qui sont des textes très très intéressants fondamentaux pour comprendre l'esprit dans lequel ce rouleau a été réalisé et qui nous permet de de suivre scène à scène de comprendre de décrypter les personnages le travail que je fais aujourd'hui de présentation bien sûr repose et s'inspire de ce de ce travail publié donc aux éditions diane de cellier et à la bibliothèque nationale de france alors le titre de ce rouleau et bien il peut paraître un petit peu abscons et il mérite certainement quelques éclaircissements puisqu'il s'agit d'une disputation du dispute entre trois personnages sur les mérites que chacun de ces personnages attribue à ori pour l'un au saké pour l'autre et enfin un troisième personnage dont je parlerai un peu plus par la suite et qui vient pour tempérer pour départager et pour faire finalement la part des choses alors vous allez voir ce ce rouleau est magnifiquement illustré de très très belles peintures qui ont été réalisés donc par cette auteure ce peintre anonyme probablement un des élèves de cette école de Kano Motonobu avec une qualité de réalisation de factures qui est absolument exceptionnelle et qu'il convient de souligner la qualité des pigments qui ont vraiment utilisé le tracé extrêmement soigné mais aussi vous le verrez et c'est un des intérêts de ce de ce rouleau l'extraordinaire précision de des représentations des scènes de libation des scènes de banquet mais aussi la préparation des aliments dans les cuisines et ça va même bien au de là puisque il y a également la représentation des différents protagonistes de cette histoire qui n'est pas une histoire puisque la difficulté probablement de représentation du peintre c'est qu'il était chargé de peindre une discussion et non pas une histoire alors on va grâce à Gallica puisque vous pouvez consulter dans Gallica la bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de France quand vous le voulez ce magnifique rouleau qui a été numérisé à l'occasion de ses travaux de recherche et vous voyez qu'il se présente enroulé très serré autour d'une âme de bois et qu'il est protégé par une pièce de soie à brocarder et maintenu fermé grâce à ce petit cordon alors nous allons et bien ouvrir ce rouleau et une fois passé donc cette pièce de tissu de soie qui protège et la petite étiquette qui ce qui figure ici mais qui n'est pas qui n'est pas inscrite et bien nous découvrons la première scène de cette de cette disputation telle que notre peintre l'a représenté et nous sommes ici à l'entrée de la demeure demeure dans laquelle donc se réunissent ces trois protagonistes un moine un moine qui aime beaucoup le riz peut-être même énormément peut-être même trop qui est certainement nous allons le voir un peu un peu goinfre mais qui n'est pas le personnage avec lequel nous allons commencer donc la lecture de ce de ce rouleau puisque le premier personnage puisqu'il s'agit des mérites du saké et bien c'est monsieur miki no kami kasuya no asone nagamoshi que l'on peut traduire et de façon extrêmement intéressante par l'équipe dirigée par kaira qui cobrissait sa seigneurie tiens longuet maître chez directeur de l'office impérial du saké donc nous sommes accueillis par un par un ombre un aristocrate qui a une fonction importante puisque il est de son nom de famille comme le nom famille nous l'indique maître maître chez le deuxième personnage le deuxième compère lui est un moine et les traducteurs l'ont appelé en français m riz garde manger iimuro risikohan parce que il est fan de riz et vous allez voir il en mange beaucoup et alors bien sûr face aux arguments que développe tiens longuet sur les mérites du saké il va lui aussi développer des arguments pour illustrer la supériorité du riz sur le saké alors bien sûr c'est une façon un peu parodique de présenter une discussion très sérieuse puisque l'auteur du texte lui aussi un auteur dont on ne connaît pas le nom qui a probablement une oeuvre qui a probablement été probablement rédigé créé au 12e siècle a choisi des noms programmatiques des noms qui évoquent la nature et aussi les comment dire les goûts de chacun de ces personnages et enfin notre troisième personnage qui est un personnage très intéressant c'est monsieur tempérant son excellence la seigneurie monsieur tempérant entre bassins officier du cinquième rang de la garde des portes section de la gauche médiane et notre troisième personnage va organiser lui aussi un banquet chacun de ces personnages le maître le maître chez le partisan du saké notre moine glouton et notre officier tempérant vont organiser chacun un banquet et ces banquets vont illustrer à chaque fois un certain nombre de choses dont les les opinions les vues les croyances de chacun de ces personnages alors nous allons donc ici nous sommes devant l'entrée de la maison et nous voyons nous assistons à une scène qui est une scène où l'on voit des personnages personnages qui pour certains donc sont des guerriers qui sont probablement l'escorte l'entourage des personnages qui se rendent dans cette maison japonaise dont vous voyez que et bien pour l'intérêt du spectateur la convention qui est a été de retirer le toit de cette maison ce qui nous permettra de voir ce qui s'y passe et ces groupes de personnages sont là situés à l'entrée probablement attendant que les personnes qu'ils ont accompagné et terminé le banquet pour à nouveau les escorter dans la première cour et bien nous assistons donc à une scène où l'on voit cette escorte des hommes qui sont armés avec des longs sabres mais qui ont retiré leur leur sandales qui sont assis sur des petits des petites nattes l'un d'entre eux est en train de dormir s'est assoupi dans la tente tandis que dans la cour deux pages deux adolescents sont en train de jouer à un jeu de billes ils sont donc en train l'un d'entre eux tient dans sa main est en train de compter les billes et alors d'après les auteurs du livre et bien il s'agirait en fait d'un jeu qui consistait à essayer de toucher les billes de son adversaire et puis ensuite donc de les compter alors c'est ces jeunes personnages qui contrastent le physique le faciès contraste avec les traits assez durs de ces guerriers qui sont d'ailleurs reconnaissables à en tout cas dans leur position sociale à ce ce petit chapeau en pointe noir qu'ils portent sur la tête et qui indique qu'ils sont des guerriers ils ont envoyé ils ont retroussé les jambes de leurs pantalons ils sont vêtus d'une veste de lin et ils ont d'ailleurs pour cette pour l'un d'entre eux à déposer ses armes tandis que ces jeunes ces jeunes apprentis moines probablement et bien on les cheveux longs et et le visage peut-être un tout petit peu un tout petit peu fardé mais en tout cas visage un peu androgyne tandis que l'un des moines se tient à la porte appuyé contre la la cloison de torchis et regarde nous invite à regarder vers l'intérieur de cette de cette maison plus avant et de découvrir ensemble donc la première scène alors je vais diminuer le zoom pour que nous puissions donc voir nous retrouvons ici à la jointure de cette la scène précédente où l'on voit donc ces domestiques qui regardent et là nous sommes sur de très beaux tatamis non plus à même le sol parce que ce sont des personnages qui vont un certain rang nous retrouvons nos trois protagonistes ceux qui nous font face sont à droite et bien tiens longuet qui est à la place d'honneur dans cette pièce et nous sommes peut-être d'ailleurs dans cette dans cette pièce dans cette dans la maison dans la peut-être une des pièces du monastère où vit le moine qui nous reçoit et qui est lui assis plutôt vers l'intérieur sur ces magnifiques tatamis verts et notre aristocrate il est à côté de l'alcove près de cette claustra qui est donc qui marque la place son sens son rôle et son rang également il porte un magnifique kimono orné de jeunes pousses de bambou et une coiffe de cour qui nous indique qu'il s'agit bien d'un personnage important un personnage de la cour et notre deuxième protagoniste lui est un moine et vous le voyez il est habillé avec la tenue la robe de bure traditionnelle des moines et il porte une étole qui est une espèce de pièce de tissu ce qui nous permet de vraiment de l'identifier comme moi une pièce de tissu portée sur les sur l'épaule réalisée au moyen de de petits de bribes de morceaux de tissu qui étaient cousus ensemble et porté ainsi sur le sur le par dessus la robe et enfin notre tempérant qui lui est de dos et qui en quelque sorte peut aller de l'un à l'autre écouter les arguments de l'un et les arguments de l'autre puisque ces personnages ne discutent pas ces personnages déclament disent leurs préférences et ne discutent pas entre eux tandis que nous voyons ici un moine le genou relevé c'est à dire qu'il est prêt à partir au besoin ce qui nous permet de penser donc que nous sommes dans la maison du moine et à côté une autre petite scène assez divertissante et drôle aussi où l'on voit deux personnes quatre personnages dont un moine ici de dos le visage et l'expression concentré penché sur le damier de go ainsi que un jeune moine qui est fardé un jeune apprenti moine qui un page qui est fardé et qui est visage juvénile on voit ici le phare blanc les les cheveux qui sont tirés vers l'arrière et qui est en train si nous nous approchons il a entre les doigts ici un des pions le pion noir qu'il s'apprête à poser tandis que notre moine semble-t-il en difficulté à dans les doigts entre les doigts une un pion blanc ce qui d'ailleurs semble provoquer l'hilarité de nos deux autres personnages assistants à la scène et qui probablement en sont en train de se réjouir de ceux de se moquer peut-être du moine qui est en train de perdre la partie car le jeune page semble savoir exactement le coup qu'il va porter peut-être coup définitif et chacun donc assis sur ces tatamis nous voyons dans ces récipients qui sont laqués qui reproduisent des récipients laqués les pions de chacun d'entre eux alors nous allons donc quitter cette cette première scène cette introduction pour nous retrouver directement dans la cuisine du moine où l'on est en train de de préparer le riz c'est une introduction dans chacune des scènes les scènes de libation de banquets sont précédés de scènes d'intérieur de cuisine où sont où l'on assiste à la préparation aux opérations extrêmement précises et détaillées de représentation du des aliments et là bien sûr c'est le riz qui est à l'honneur et nous sommes en train d'assister à sa préparation assis sur des nattes des moines probablement de rang très subaltern inférieurs sont en train avec de grandes baguettes de trier les grains de riz qui sont qui ont été représentés de façon extrêmement précise par les par l'auteur par le peintre on qu'on voit très très bien en fait et on comprend très bien ce qu'ils sont en train de faire avec ces grandes baguettes et à côté des riz très blanc et dans la blancheur éclatante on constate qu'il y a des petits morceaux des petites scories qui sont en train de retirer de façon à ce qu'on n'est plus que l'aliment le riz qui ensuite est déposé dans ce tamis puis tamisé déposé sur cette nattes tandis que un troisième personnage un troisième moine est en train est en train donc de verser ce riz très blanc et grâce à l'étude qui a été faite des pigments de ce de ce rouleau nous savons que le peintre a utilisé un pigment réalisé à partir de coquillages séchés au soleil puis ensuite broyé ce qui donne ce qui donne cet aspect extrêmement étincelant de ce du riz et puis là nous avons un petit panier avec des pousses qui sont probablement là pour signifier que ce sont ces c'est avec ces pousses que l'on va également réaliser un certain nombre de d'aliments qui accompagne le riz mais bien sûr ici le personnage principal c'est l'aliment riz alors nous avançons toujours dans cette a oublié quelque chose de très important car à côté de la fabrication de la préparation du riz il y a cette scène qui vous voyez donc les pertes le personnage et lui il n'est non il n'est plus sur des nattes il est sur le tatami ce qui exprime disons l'importance de la tâche qu'il est en train d'accomplir mais aussi de l'aliment qu'il est en train de préparer il est donc sur le tatami il a dénudé une partie de son épaule et il est en train d'actionner une meule et je pense que vous aurez sans difficulté reconnu cette l'action qu'il est en train d'accomplir puisque il est en train de broyer des feuilles de matcha alors les feuilles le thé est l'autre aliment essentiel dans le régime alimentaire du moine et celui qu'il consomme habituellement mais aussi celui que les moines que les moines consommaient régulièrement notamment lors des lors de cérémonies religieuses c'est également aussi cet aliment avec lequel on accomplit la très célèbre la très célèbre la très célèbre cérémonie du thé et les nuages qui donc autre convention des rouleaux peints et maquis les nuages que l'on a représenté ici et qui cachent un certain nombre d'éléments qui ne laissent se voir qu'une partie eh bien on aperçoit ici les sur ce très très beau cette très belle estrade laquée rouge décoré de de rinceaux dorés on est en train on peut voir les trois le trépied du fourreau du trépied du foyer sur lequel donc on fait bouillir l'eau voilà on va la revoir on va le revoir ce ce trépied et ce four on va le revoir un petit peu plus petit peu plus loin ainsi que un récipient contenant de l'eau et ici c'est de cette petite cette petite couronne inversée bien servait à poser le récipient la théière tandis que cet autre cet autre très beau très très bel objet est en fait un récipient qui servait à recueillir les eaux usées et puis donc notre moine qui actionne sa meule on voit ici donc la poudre et bien ensuite il la dépose dans ce récipient la quai rouge et cette petite plume lui sert à cette petite plume lui sert à nettoyer éventuellement la poudre qui tombe qui tombe qui tombe qui serait tombé sur le sur le tatami alors nous poursuivons et notre 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 visite et nous sommes maintenant chez tiens longuet chez maître chez qui est en train de d'officier en quelque sorte lors de libation et c'est cet épisode qui illustre l'une des parties du discours de tiens longuet puisque nous allons le voir en détail les convives sont rassemblés chez le maître qui est en train et qui est sur le point de servir et de faire passer une coupe de thé qu'il tient ici entre ses mains alors il est un tout petit peu négligemment assis reposant sur sa main tandis que un de ses compères lui est déjà endormi et qu'au centre un page est en train avec un récipient qui est au bout d'une d'une d'un long manche sur le point de servir le saké qui ensuite passera de convive en convive car c'était la la coutume c'était également le protocole c'est que le maître faisait passer la coupe de saké qui était généralement de très grande coupe de convive en convive chaque convive y trempant ses lèvres ce qui est bien sûr est très éloigné presque antinomique de de la façon dont habituellement au japon on consommait et on ne partageait surtout pas on ne partage surtout pas ni ni couverts ni ni baguettes alors j'aimerais peut-être vous lire quelques voilà quelques quelques lignes de cette traduction du discours de tien languet maître chez directeur de l'office impérial du saké qui commence à nous faire l'éloge du saké parce que le saké bien sûr l'aliment qu'il défend la boisson qu'il défend qui est réalisé à partir de riz d'alcool de riz fermenté et bien il lui trouve bien sûr toutes les vertus jadis à ceux qui s'en délectaient ils valaient titres et gratifications devant que de mourir d'aucuns ont même souhaité renaître en coupe à saké Baizui le poète un poète de la dynastie Tang qui a vécu au 9e siècle était très admiré par le japon médiéval qui tant chérissait les bambous dans ses verres nous exhorte en personne à trinquer à son ami un autre encore offre 300 coupes en prélude à un poème d'adieu quand fleurissent pêchés et pruniers jusqu'au ciel tout semble se parer des couleurs de l'ivresse sous les cerisiers on s'invite à boire qu'on souffle la brise printanière auprès des futailles sous la ramée on brûle les feuilles d'érable rougie pour attiendir le saké quel raffinement à l'orée du printemps de mille années prendre vin médicinal on arrive là non seulement c'est une boisson agréable mais en plus les médecins la recommandent à l'orée du printemps de mille années prendre vin médicinal octroie 10 000 ans de vie et garde toute maladie et village c'est ce nectar que les médecins eux-mêmes tiennent d'ordinaire pour le roi des sans remède aussi prévaut-il lors des célébrations innombrables cérémonie de la prise d'habits virils entrer dans une nouvelle demeure assemblée poétique accueille d'un jambe ou d'une brue dans la famille accession à un nouvel office et jusqu'aux réunions de jeu il n'est servi des liqueurs à quoi bon s'il n'est servi des liqueurs à quoi bon voilà viennent ensuite des citations de poèmes et nous reviendrons donc à Maître Chais un petit peu plus tard lorsque nous aurons un peu parlé de ce qui se passe et vous êtes en train, vous avez pu le constater par vous-même nous avons ici donc un homme qui est probablement un guerrier ou un homme de cour qui est assis près de l'alcôme qui est l'endroit le plus de marque et qui est réservé aux invités de marque il est assoupi ici vous voyez un petit décor peut-être un suisseki posé comme ça sur du gravier on voit apparaître les kakemonos qui sont pendus sur le long des parois de l'alcôve ici un très beau grand vase de céladon et ce qui nous permet de dire que ces personnages qui assistent mais qui sont certainement d'un peu meilleure tenue que les autres convives sont des hôtes de marque parce qu'on les a placées à côté à côté de cette alcôve et eh bien en bas on assiste à la scène qui provoque l'hilarité du moine qui est ici puisque on voit deux personnages qui se sont dénudés et qui sont en train d'interpréter semble-t-il une danse endiabler tandis que eh bien les musiciens qui sont à l'entrée de la à l'entrée de la salle sur les tatamis sont en train de jouer d'interpréter un air avec des tambourins donc probablement une danse assez rythmée et dans ces dans ces libations au cours de ces libations on voit qu'il règne une une bonne humeur et dans cet univers qui est quand même un univers où il n'y a pas beaucoup de femmes un univers masculin eh bien cette charmante dame peut-être une courtisane est là pour rappeler certains des usages de ces de ces de ces de ces faits et le fait qu'elle soit d'ailleurs à côté de ce de ce personnage qui lui se tient relativement droit et appuyé sur son sur son genou eh bien montre le lien semble-t-il très particulier qu'il y avait entre ces deux personnages tandis que derrière cette scène eh bien nous sommes en train d'assister à une des opérations qui précède le service du du saké et deux personnages sont en train de verser d'une barrique d'un fût le vin de saké qui est en train d'être filtré c'est une opération donc qui était nécessaire avant de 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 servir le saké le saké était conservé dans ces fûts qui étaient qui étaient eux-mêmes dans cette pièce on voit d'ailleurs au fond des poissons qui sont en train de pendre sur le mur et on sait qu'il y avait du saké et d'autres aliments qui étaient qui étaient conservés dans ces barriques dans lesquelles pouvaient se développer toutes sortes de bactéries voilà et après le filtrage nous voyons un page qui est en train d'apporter le saké qui sera ensuite servi dans la coupe et qui passera en signe de convivialité de partage dans cette dans cette dans de ces libations et nous sommes quasiment disons à un moment où le vin a déjà fait son effet puisque nos danseurs sont en train de s'agiter et nous allons très bientôt voir que Tiens Longuet n'hésite pas à nous parler aussi des excès de boissons lorsque eh bien on quand malheureusement on boit trop et voilà ce qui peut arriver et dans cette partie de cette dans cette scène on voit ici d'ailleurs le personnage assez réjoui qui est en train de rire en voyant le malaise de cette de ce de ce samouraï qui est complètement qui a perdu toute constance qui est dont les vêtements et voilà elle est à moitié dénudée vous pouvez remarquer vous pouvez comparer avec les vêtements vus précédemment dans la scène où on voit que ces vêtements sont empesés sont amidonnés les angles sont droits et là vous voyez ce kimono qui est dans n'importe quelle position tandis que ce personnage un autre un autre guerrier et bien compatissant est en train de tenir le visage endolori de cette l'expression endolori de ce de ce samouraï qui est en train de voilà vomir son saqué et son le repas les amusegueules qui les accompagnaient c'est en quelque sorte le moment voilà le moment de l'after tandis que un autre un autre un autre personnage est représenté ici en train et il est en train de accompagné par deux serviteurs il ne va pas très bien non plus on voit qu'il a le visage on voit qu'il a le visage un peu malade enfin donc alors je je voulais vous citer les arguments du du moine quand il parle de ses buveurs parce que bien sûr lui le moine il ne trouve que que des défauts à ses buveurs de saqué d'abord parce qu'il est moine lui-même et que en tant que moine bien sûr il doit s'abstenir de tout poisson alcoolisé mais aussi parce que eh bien il trouve que leur aspect notamment lorsqu'ils sont dans ces dans ces moments après avoir bu obligé de vomir et il semble-t-il que dans les cours et à la cour on était assez familier avec ce type de d'égurgitation alors voilà ce qu'il dit le moine pour critiquer les buveurs la trogne vultueuse des uns fait penser à des plateaux à saqué en lac rubiconde leur nez virant au cramoisi ils ressemblent à des masques d'autres se mettent à gesticuler dès qu'ils chopinent et virent un ver ardiment c'est tout bonnement effrayant une fois ronds comme des barriques à bout de force ils agrippent tels des fantômes leur large coupe d'une main chancelante et s'ils s'avisent de boire plus rien ne rentre ils dégobillent tout jusqu'au friandise à voir cette répugnante mixture il n'est personne dont le coeur ne se soulève l'haleine fétide de ces boissons soif où se mêlent relents vomitifs exhalaisons piscicoles miasmes planchniques planchniques je ne sais pas comment on peut prononcer et remugles de crève la faim vous agressent les naseaux dans tout le voisinage ainsi exhibent ils non seulement leur ivrognerie provoquant l'hilarité de tous mais il arrive encore maintes fois que dans leur conduite dans leur parole ils passent les bornes ou que dans leur ébriété atteint de démence odieuse ils estropient leurs prochains il arrive même que ravagés par le vin ils perdent le nord et tout de go passe de vie à très bas donc vous comprenez et vous comprendrez bien à la lecture de cette traduction d'un texte qui d'ailleurs était assez difficile à traduire vous comprendrez bien que le moine bien sûr n'est pas du tout du tout en faveur du saké alors nous allons justement rendre visite à notre moine dans une autre scène et à côté de de la joie qui semblait émaner peut-être peut-être un peu des excès aussi et bien nous sommes là dans une petite pièce dans laquelle nos deux moines sont en train de prendre leur repas dans une pièce un peu accompagnée d'un jeune page et nous sommes là face donc à ce moine qui lui est en train de boire probablement à consommer tandis qu'il est déjà en train de piquer avec ses baguettes d'attraper avec ses baguettes le riz qu'il va manger vous voyez aussi les quantités énormes de riz alors quand on repense à cette scène que nous avons vue tout à l'heure de présentation du riz du tri du riz et la quantité énorme de riz qui était préparée on peut comprendre avec ces trois goinfres et notre troisième goinfre d'ailleurs au demeurant est en train de se jeter sur le riz sur un énorme bol de riz tandis qu'à côté il y a il y a probablement donc des consommés et des pousses alors notre notre moine lui et bien il va faire l'éloge de ce riz et il va parler donc de de ces copieux bol de riz copieux bol de riz tout bombé tel le crâne d'un giseau voilà qui vous assure une rencontre salvatrice dans les six voies à chaque saison à chaque moment de l'année c'est produit ça vous retenez dès le printemps verdure en feuilles et tiges pousses de bambou racines de gingembre bolets d'épins pleurotes champignons gluants tout condiment également précieux pour relever consommer chaud petit potage et soupe de riz froide le net plus ultra et si je faisais tenir à votre excellence un petit plat de riz au bouillon léger ou une simple repasse juste ce qu'il faut un grand buveur comme vous pourrait-il les dédaigner viennent ensuite les délices au riz de toute nature au troisième mois saison des tendres pousses qu'ils sont mignons les petits gâteaux rondelés comme bébé joufflu pétri à la main avec les herbettes de papa et maman c'est en dégustant les boulettes ornées du pain dont la couleur jamais ne varie que nous prions pour l'empereur et les mille années de son règne la pâte de riz découpée en pavé tranche l'entrave des passions infaillible moyen de progresser vers l'éveil toute légère comme l'écume de nos vies à la surface de l'eau la galette de millet le nec plus ultra révèle la valider du monde l'aliment le plus simple mais au fond le plus important semble-t-il dans cette énumération au cinquième jour du cinquième mois on a souvenir du noble Su Yuen en savourant les délices enmaillotées de feuilles de bambou pour célébrer le début de l'hiver les feuillages rougis composent délicates jonchées pour ces boulettes qu'on appelle marcassins et leur sier tout aussi bien qu'au cerf de l'automne quand commence la saison vernale gentilhomme émanant sans distinction contemple lors de la fête des gâteaux miroirs l'image des mille ans de bonne fortune à venir c'est la chose établie n'est-ce point par l'oblation de galettes sur l'autel que l'on prie en tout lieu pour la prospérité du pays aussi bien dans les sanctuaires que dans les temples de la maison impériale et bien sûr le thé qui est l'autre aliment la boisson la plus importante dans ce festin dans ces énumérations que dire enfin de ce qui nous charme et nous divertit tiens lors des concours de thé en digorgé alors c'était des concours où on cherchait à distinguer le meilleur thé on enveloppe on choisit différents crus lors des concours on s'engorgé on débat on juge de leur qualité placenté précoces et savoureux thé de renom ou cueillis avant maturité dans des jarres de lusons de grandes valeurs sur de fins plateaux de bois polis ou dans de précieuses petites jarres ou bien on expose aux yeux de tous minces objets admirables certains venus de la lointaine au Chine d'autres fabriqués en notre pays d'autres encore conçus par fantaisie récréative voilà dans la pratique de la loi bouddhique et bien en s'abstenant de saké mais en buvant du lit et en buvant ce thé et en mangeant ce riz et bien on est assuré d'une bonne réincarnation alors là aussi nous avons une scène qui est une scène très illustrée où l'on voit la préparation des différents aliments et notamment de ces fameuses boulettes et différentes boulettes de riz alors je passerai assez rapidement donc nous retrouvons notre moine le poil et le brasero est libéré des nuages et on peut le voir en train de souffler il semble qu'il soit assez pressé de faire monter la température et bouillir l'eau on apporte peut-être des condiments de ces fameux petits légumes en saumure ainsi qu'un énorme un énorme plat de riz et en cuisine des moines d'un rang inférieur sont en train et ici de confectionner ces fameuses boulettes avec du riz en train de les façonner avec ses mains tandis qu'ici à l'extrême gauche du bassin et bien on voit certainement ce qui pourrait être la pâte de haricots rouges avec laquelle on réalise ces boulettes et puis enfin un individu dont les vêtements sont déchirés ah oui alors peut-être ici dire quelques mots sur ces moines qui sont en train de fabriquer et bien les consommés qui sont servis avec le riz et enfin nous allons assister bien sûr au troisième troisième banquet qui est le banquet qui se tient chez Tempérant et et bien chez Tempérant vous voyez que c'est un tout autre esprit c'est tout autre chose qui se passe puisque les convives et bien se tiennent et on a disposé devant eux des plateaux sur lesquels figurent ces aliments ici notre notre hôte Tempérant est en train de verser du bouillon de sa soupe de son potage dans le riz comme le faisaient donc les comme le faisaient donc les les samouraïs les combattants pour donner un peu de riz un peu de goût au riz nous avons ici peut-être des feuilles des feuilles qui sont accommodées et puis différents les aliments donc on voit d'abord qu'il y a une profusion d'aliments une grande diversité d'aliments ce repas est beaucoup plus riche que ne l'est le repas du moine qui ne mange que du riz et des pousses et en plus en très très grande quantité alors que là les portions sont beaucoup plus raisonnables et aussi donc une ou que même chez maître Chet qui finalement ne fait que boire du saké lui l'avantage qu'il a c'est qu'il tient assez bien l'alcool et au centre de cette de cette scène et bien nous voyons ici une jeune femme qui tient cette bouilloire que nous avons ce récipient que nous avons déjà vu dans une scène précédente et qui est sur le point donc de servir le saké qui se trouve donc au centre sur un petit plateau posé à même le tatami et cette coupe qui est beaucoup moins large que la coupe que nous avons vue chez Thien Languet et bien cette coupe elle va passer entre les convives alors on va écouter le discours de tempérant entre bassins pour comprendre que tempérant entre bassins vient pour tempérer et parce qu'il est lui-même assez tempérant de caractère et nous expliquer qu'au fond ce n'est pas dans les extrêmes que l'on va trouver la voie la voie qui nous mènera à l'illumination nombreuses et variées les vertus tant des ivrogues que des sobres dit-on mais pour ce qui est des succès ici-bas rien ne vaut le buveur modéré qui ne boit guère est ennuyeux qui boit trop est détestable c'est justement pourquoi au fait du nouvel an on train qu'à trois reprises ni plus ni moins un licheur mis au banc du monde offre un spectacle répugnant dans son délire furieux à l'inverse que son avrante les mous des abstinents dans leurs maussades assemblées la fringale inextinguible du goinf et l'éternelle ivrognerie du soulard ne sont-elles point même mêmement haïssables jadis comme maintenant vous devez en croire il va même donner des leçons sur les préceptes de Bouddha vous devez en croire les préceptes du Bouddha il n'est nul besoin de s'écarter du sens commun pour que le succès s'offre à nous en ce bas monde et que la vérité nous attend dans des vies futures même un strict respect des interdits tolères à l'occasion une petite entorse pour autant qu'on ne passe point à la mesure et c'est bien celui qui se borne à une seule coupe que l'on honore bien plus que la 7 à la rigoureuse abstinence voilà et comme le temps avance et qu'il nous faut songer au préparatif des agapes de ces prochains jours de Noël tout en respectant les distanciations et en prenant bien soin de nous sur ce message plein d'espoir et de concorde et bien je vous laisse la parole si vous le souhaitez nous poser quelques questions hop de ce personnage est-elle purement caricaturale ou est-elle une indication permettant du spectateur de renaître leur statut alors il y a certainement les deux donc une question de Claire-Marie Soria et je pense qu'il y a à la fois un aspect stylistique mais aussi probablement un aspect lié au statut des personnages effectivement les déformations sont moins importantes sur les visages des nobles alors y a-t-il dans d'autres collections un rouleau consacré au même thème il y a environ une trentaine question de Farid Ours il y a environ une trentaine d'exemplaires de ce rouleau conservé dans le monde l'un d'entre eux a pu être avec presque très grande certitude attribuée au maître ou à l'école du maître Motonobu et nous permettre donc de dire que notre rouleau se rattache à cette école il y en a à peu près une trentaine je crois qu'il existe aussi d'autres d'autres histoires semblables illustrées entre je crois qu'il y a notamment une histoire entre des fruits une orange et un autre fruit sur le même principe d'une disputation l'orange et la châtaigne alors la BNF voudrait savoir si on a des informations sur le vainqueur de la dispute alors peut-être faut-il dire qu'il n'y a pas de vainqueur au fond et que le vainqueur c'est celui qui a trouvé la voie du milieu alors c'est Kano Motonobu il serait né en 1477 et mort en 1524 si je me souviens bien et c'est effectivement il est vraiment considéré comme un très grand peintre démaquis c'est-à-dire de ces rouleaux c'est un genre tout à fait particulier je bois alors moi je bois du thé je bois du thé du thé du thé vert du thé vert chinois il y a il y a d'autres rouleaux probablement oui attribuables au peintre ou à son école merci à bientôt j'espère vous retrouver pour une prochaine saison de la BNF dans mon salon à bientôt